abonnez-vous massivement sur tout l'immédiat télévision cliquez sur la cloche de notification et recevez toutes les vidéos que nous vous proposons abonnez-vous bonjour le président de la république félix antoine tshisekedi tchilombo a pris une série d'ordonnances et décisions avant la fin de l'année 2020 que nous allons publier ces jours compte tenu du volume de certaines décisions et ordonnances nous allons lire des dispositions pertinentes pour certaines et pour d'autres nous allons lire simplement en mente et gralité nous ferons donc le devoir de vous lire les dispositions pertinentes république démocratique du congo justice paix travail cabinet du président de la république loi numéro 20 bar 0 18 du 24 décembre 2020 portant rédition des comptes de la loi des finances pour l'exercice 2019 l'assemblée nationale et les sénats ont adopté le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit article 1er les recettes du pouvoir central mobilisé pour l'année 2019 s'élèvent à francs congolais 10 111 milliards 511 millions 959 558 francs congolais et 70 centimes les dépenses du pouvoir central explorer pour l'ordre de l'ordre de l'ordre de l'ordre de 3 117 milliards 367 millions 953 et 740 mille francs congolais et 70 centimes les tableaux figurant l'annexe de cette loi donne plus de Les détails et les autres détails de cette ordonnance de 19 articles sont à retrouver dans les journaux officiels. Faites à Kinshasa, le 24 décembre 2020, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, pour copie certifiée conforme à l'original le 24 décembre 2020, le cabinet du président de la République, professeur docteur Désiré Cachemire Colongel-Brande, directeur du cabinet AI. République démocratique du Congo, justice, paix, travail, cabinet du président de la République. Loi de finances rectificatives numéro 20-019 du 24 décembre 2020 de l'exercice 2020. L'Assemblée nationale et les Sénats ont adopté le président de la République promulgue la loi dont la ténor suit. Première partie des dispositions générales titre 1 du contenu de la loi de finances rectificatives de l'année 2020. Article 1. La présente loi contient certaines modifications des dispositions de la loi de finances numéro 19-005 du 31 décembre 2019 pour l'exercice 2020 en recettes et en dépenses conformément aux dispositions de la loi numéro 11-01 du 13-G 2011 relative aux finances publiques spécialement en ces articles 18-26-27-35-77 et 80. Titre 2. De la nouvelle configuration du budget du pouvoir central de l'exercice 2020. Article 2. Le budget du pouvoir central de l'exercice 2020, tel que modifié par la présente loi et constitué du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux fixés et répartis conformément aux documents et états en annexe. Il est présenté en équilibre, en recettes et dépenses à 10 579 milliards 81 millions 70 042 francs congolais, tel que réparti à l'annexe 1 de cette loi. Nous vous faisons grâce des autres pertinentes dispositions de cette loi qui sont à retrouver au journal officiel. Feta Kinshasa, le 24 décembre 2020, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 24 décembre 2020, les cabinets du président de la République, professeur docteur Désiré Cachemire Colongel-Ebrande, directeur de cabinet AI. République démocratique du Congo, justice, paix, travail, cabinet du président de la République. Loi des finances numéro 20, barre 020 de l'exercice 2021, extrait de l'exposé des motifs. La loi des finances de l'exercice 2021 s'élabore dans un contexte international marqué par la pandémie des COVID-19, survenue à la fin de l'année 2019 et ses conséquences néfastes sur l'activité économique et les finances publiques. La maîtrise mondiale de cette pandémie devait conduire à la relance des activités économiques au cours de l'année 2021 qui impacterait positivement sur la croissance de l'économie congolaise dans un environnement d'amélioration des cours de matières premières, des bonnes tenues de produits miniers et des bonnes coordonnations des politiques monétaires et budgétaires afin de contenir l'inflation et d'accroître les investissements publics. A cet effet, le gouvernement accorde en temps accéléré la lutte contre la corruption et l'écoulage de recettes tout en promouvant la culture fiscale en vue de renflouer les trésors publics et financiers et financer plutôt la mise en œuvre de politiques publiques déclinées dans son programme d'action en phase avec le plan national stratégique des développements PNSD en sigle adopté par les gouvernements en décembre 2019 avec comme axe prioritaire suivant valorisation du capital humain et développement social et culturel les renforcements de la bonne gouvernance la restauration de l'autorité de l'État et la consolidation de la paix la consolidation de la croissance économique la diversification et transformation de l'économie l'aménagement du territoire la reconstruction et la modernisation des infrastructures la protection de l'environnement la lutte contre les changements climatiques ainsi que le développement durable et équilibré loi des finances numéro 20 bar 020 du 28 décembre 2020 pour l'exercice 2021 l'assemblée nationale et les sénats ont adopté le président de la république promulgue la loi dont la ténor suit première partie des dispositions générales titre 1 du contenu de la loi des finances de l'année 2021 article 1 la présente loi contient les dispositions relatives aux recettes et aux dépenses du pouvoir central de l'exercice 2021 elle fixe globalement la part de recettes à caractère national allouée aux provinces conformément à la constitution et à la loi relative aux finances publiques article 2 les budgets du pouvoir central de l'exercice 2021 et les opérations des trésoreries y rattachées sont régi conformément aux dispositions de la présente loi article 3 conformément à l'article 7 en ligne à 2 de la loi à relative aux finances publiques il ne peut être établi d'exemption ou d'allégement fiscal qu'en vertu de la loi les exonérations d'impôts les exonérations d'impôts, droits, taxes ou rédévances accordées par le ministère des finances doivent se conformer aux lois en vigueur toute exonération dérogatoire, quelle que soit sa nature en faveur d'une personne physique ou morale est strictement prohibée à l'exception de celles concernant les marchés publics à financement extérieur titre 2 de la configuration du budget du pouvoir central article 5 les budgets du pouvoir central pour l'exercice 2021 est constitué du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux fixés et répartis conformément aux documents et états annexés à la présente loi il est présenté en équilibre en recettes et à dépenses à 14 620 milliards 524 millions 180 874 francs congolais tel que réparti à l'annexe 1 de cette loi compte tenu du volume de cette loi des finances pour l'exercice 2021 vous trouverez l'intégralité, l'ensemble de cette loi dans les journals officiels fait à Kinshasa le 28 décembre 2020 Félix Antoine Chisekedi Chilombo pour copie certifiée conforme à l'original le 28 décembre 2020 pour le cabinet du président de la république professeur docteur Désiré Cachemire Colongel-Ebrande directeur du cabinet AI république démocratique du Congo justice, paix, travail cabinet du président de la république ordonnance numéro 20 bar 150 du 30 décembre 2020 portant mesure collective de grâce le président de la république vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11 bar 002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la république démocratique du Congo du 18 février 2006 spécialement en ses articles 69 79, 87 et 221 vu l'article 34 bis du code pénal porté par la loi numéro 15 bar 022 du 31 décembre 2015 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal voulant marquer d'un caractère particulier d'humanité du pardon, de justice et de réconciliation nationale dans la perspective d'une participation active de toutes les filles et fils du pays aux prochaines réformes initiées par le chef de l'état en cette fin d'année 2020 vu la nécessité sur proposition du vice-ministre de la justice faisant fonction du vice-premier ministre ministre de la justice et garde des Sceaux ordonne article 1er la remise de la peine restant à exécuter est accordée à toute personne condamnée à une peine de servitude pénale ou de travaux forcés inférieurs à 5 ans par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2020 article 2 la réduction de 5 ans de peine restant à subir est accordée à toute personne condamnée à une peine de servitude pénale ou de travaux forcés égale ou supérieure à 5 ans par décision devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2020 article 3 la commutation de la peine de mort en celle des servitudes pénales à perpétuité est accordée à toute personne condamnée par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2020 article 4 la commutation de la peine de servitude pénale à perpétuité en celle de 20 ans des servitudes pénales principales est accordée à toute personne condamnée par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2020 article 5 la remise, la réduction et la commutation de peines prévues aux articles 1, 2, 3 et 4, si déçus, ne sont pas accordées 1 aux condamnés fugitifs ou latitants 2 aux personnes condamnées pour les crimes contre la paix et la sécurité crimes contre l'humanité et aux peines prévues par la loi numéro 15 bar 022 du 31 décembre 2015 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal 3 aux personnes condamnées exceptées celles qui l'ont été par l'arrêt rendu sous RP numéro 10 78 bar 2002 par la cour d'ordre militaire en date du 7 janvier 2003 pour les infractions si après violence sexuelle détournement des données publiques et concussions corruption, rémunération illicite assassinat, meurtre, vol, lame et armée association de malfaiteurs atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'état détention illégale d'armes, des guerres et toute infraction contre l'autorité de l'état et l'intégrité du territoire national article 6 sans préjudice des dispositions de l'article 5 si déçu la remise de la peine restant exécutée est totalement accordée à toute personne condamnée par l'arrêt rendu sous RP numéro 10 78 bar 2002 par la cour d'ordre militaire en date du 7 janvier 2003 sauf les fugitifs et la titan article 7 les vice-ministres de la justice faisant fonction du vice-premier ministre, ministre de la justice et garde des Sceaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature fait à Kinshasa, le 30 décembre 2020 Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo pour copie certifiée conforme à l'original le 30 décembre 2020 le cabinet du président de la république professeur docteur Désiré Cachemire Colongel et Grande directeur du cabinet AI enfin république démocratique du Congo justice, paix, travail cabinet du président de la république communiqué de la présidence de la république consécutivement à la fin de l'accord politique entre les forces politiques membres du cap pour le changement cash et celle du front commun pour les congo FCC en vue de la formation des gouvernements des coalitions représentatives de ces deux régroupements politiques le président de la république chef de l'état, son excellence monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo vient de confier ce jeudi 31 décembre 2020 conformément à l'article 78 de la constitution une mission d'information à l'honorable modeste Baatilu Kwebo en vue d'identifier une coalition majoritaire à l'assemblée nationale la mission d'information et des 30 jours rénouvelables une fois à compter deux séjours fait à Kinshasa le 31 décembre 2020 pour les cabinets du président de la république professeur docteur Désiré Cachemire Collangé Lebrouande directeur du cabinet AI je vous remercie bonjour à tous si vous aimez vous enfermer et savoir ce qu'il se passe un petit peu partout dans le monde surtout faire le congo ça je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Cool Media TV notre chaîne et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés bonjour bonjour bonjour